Bonjour tout le monde, je suis revenu de vacances. Pour contextualiser, l'année dernière on avait fait beaucoup de kilomètres. On logeait dans un camping où il n'y avait rien. Mais il n'y avait rien, il n'y avait tellement rien qu'il n'y avait rien. Cette année on a fait différent, c'est-à-dire qu'on est parti beaucoup moins loin. Tant qu'à être moins loin, autant aller dans un camping où il y a tout. J'ai trouvé ça très oppressant, il y avait beaucoup de monde déjà. T'as plus le sentiment d'être dans un petit quartier parce qu'il n'y avait quasiment que des mobilhomes. Sachant que nous, ce n'est pas forcément un mobilhome, c'est plutôt tente. C'est un peu avec le minimum de confort, à savoir la Senseo. On est allé avec Bella, chien friendly. Tu parles, le chien est accueilli, bien sûr. Sauf que tu dunes, tu dois le tenir en laisse, bon ça c'est normal. Mais sauf que tu n'as accès à rien. C'est-à-dire que tant qu'à prendre un 5 étoiles, autant pouvoir profiter à minima de ce qui se passe. Finalement, je n'y ai pas passé tellement de temps sur le camping. J'étais plutôt en balade avec Bella dans des coins de forêt. Parce que de toute façon, elle était interdite partout. Hello darkness my old friend. Le peu que j'y fus, franchement j'ai vu trop de trucs. J'ai vu beaucoup de parents qui gueulaient sur leurs enfants. Même des tout-petits, on sentait bien qu'il y avait une tension, un stress, etc. Les gamins qui pleurent. Je me posais la question, pourquoi les gens s'infligent ça ? Et dans quelle mesure ça rejoint des vacances ? Alors à moins que ce soit pire à la maison. Et donc finalement c'est des vacances parce qu'on gueule un peu moins sur les gamins, je sais pas. Quand je vois un peu l'absence de filtre. Toi tu vas la prendre, t'as dérouillé ! Tu te dis mais comment ça se passe ailleurs ? Parce qu'on pourrait considérer que les gens ils se freinent un peu parce qu'ils sont en société, parce qu'ils sont en public. Parmi ce que j'ai observé aussi, c'est la tendance à regarder chez le voisin. Une espèce d'insistance un peu, des gens qui passent systématiquement, ils avaient besoin de regarder. Ça m'a un peu dérangé en fait ce côté-là. J'ai trouvé une espèce de système pour tout barricader. Si bien que les gens je pense qu'ils regardaient encore plus parce que c'était tellement bien barricadé. Qu'il devait y avoir une frustration qui fait qu'on essaye d'essayer d'entrevoir quelque chose au travers d'un petit interstice qui peut-être qui n'a pas été totalement colmaté et dissimulé, j'en sais rien. Le truc c'est que s'il traînait trop, j'avais le chien qui voyait. Les gens peut-être qui regardaient, non pas parce qu'ils sont curieux, mais parce qu'ils ont entendu dire que c'est ici qu'il faut pas s'approcher. Il y a un chien méchant. À un moment donné, on s'arrête à un petit espace. Il y avait un mobilhome, il y avait une petite place. Deux secondes. En warning. À peine eu mis, eu sais-je mis ? Les warnings. C'est un type qui arrive à la vite. Ouais, c'est pas une place de parking, c'est chez moi et tout. Sous-entendu, je suis un propriétaire. Mes dalles et tout. Enfin, il me parlait de ses dalles parce qu'on avait notre voiture sur ses dalles. Sauf qu'il avait la sienne plus une autre sur ses dalles. Enfin, c'était pas le problème. Je crois qu'en fait, on avait pas le droit d'être là. C'était pas noté comme tel. Il suffit de le dire en fait. C'est pas obligé d'aboyer. Ce qui fait qu'on a même pas pu expliquer pourquoi, en fait, on s'est arrêté. Pour mettre des warnings. Euh... L'espace de... De 15 secondes, en fait. Et le type, il a dégainé. Alors, comme s'il était là à observer, à vérifier. Mais je l'ai repéré après, celui-là. Dès qu'il y avait des arrivées, des caravanes, pas trop loin de chez lui. Qu'il devait manœuvrer. Il était toujours là aux aguets. Pour vérifier, je pense. Qu'il n'y a pas de danger. Qu'on n'empiète pas son territoire. Ou j'en sais rien. Peut-être que si quelqu'un avait débarqué chez moi, j'aurais pas été content. J'aurais râlé. Mais j'aurais pas réagi comme il l'a fait. Alors, il a peut-être un vécu. Je ne sais pas où. Il y a peut-être des histoires. Ce qui fait que maintenant, il est direct en mode offensif. Je ne sais pas. Lui, il m'a gavé. Au point où je m'étais mis en tête de me débrouiller pour que Bella chie sur sa terrasse. Évidemment, on n'a pas fait. Chaque fois que je passais devant, je ruminais. Sinon, des fois, j'étais posé, tranquille. Tout d'un coup, on entend un bruit. Un truc qui roule et tout ça. Et qu'est-ce qu'on voit ? On voit une voiture, en fait. Un type était assis dans le coffre. Il tenait les poubelles. Et donc, le type, il devait être loin un peu dans le camping. Et il se traballait comme ça. A l'aide d'une espèce de remorque poubelle. Plutôt que de les ramener peut-être faire plusieurs tours. Des fois, ils ont fait la même chose avec un caddie. Qu'est-ce que c'est que ça ? Tout d'un coup, ta ma fille, elle était qu'une copine, qui revienne un peu choquée parce qu'elle s'était faite envoyée chier par deux personnes, dont un homme, dans les toilettes. J'aurais même insulté des enfants. Vos mères, c'est des p****s, des p****s. Un discours comme ça auprès de gamins qui sont restés planqués. L'autre nana, qui était sans doute pas fine, qui dit à ma fille « Ouais, tu m'envoyais un regard noir, un regard noir ». Enfin, vraiment hyper agressif. Alors du coup, moi, je suis allé voir. J'avais pas du tout l'intention d'en découdre, rien du tout. Mais moi, ça m'intriguait. J'avais besoin de savoir qui c'était. Et je vois quoi ? Un attroupement. Mais un attroupement, c'était en mode embrouille. Moi, je suis là pour me détendre. Il est là pour se détendre, mais il est bien tendu, le coco. Il a embrouillé les gens parce qu'il n'avait pas accès à la douche. Toujours est-il que c'est monté en tension, puisque le type, en fait, il a agressé des gamins. Mais qui était issu d'une famille très nombreuse de gens qui n'étaient pas beaucoup plus fins que lui. Si bien qu'en fait, il y a eu bagarre. Il y a eu des coups qui ont été donnés. J'ai recroisé même plus tard un groupe de jeunes en mode « Ouais, je lui ai foutu une bonne droite à lui ». Je vais pour nettoyer la petite vaisselle. Impossible d'accéder à l'endroit où on fait la vaisselle. Deux vigiles et deux mecs. Alors les mecs, ils s'embrouillaient avec les vigiles pour je sais pas quoi. Le ton montait. Les noms d'oiseaux pleuvaient. Ils avaient juste un drap de bain au niveau de la taille, en mode peignoir. Enfin, voilà, ils sortaient de la douche. Donc probablement qu'ils étaient à poil en dessous. Qu'est-ce que c'est que cette ambiance ? Et donc le même soir, on est toujours vraiment sur une même soirée qui était infernale. On est posé, tranquille, il fait nuit. Et tout d'un coup, mobilhome juste à côté. Ouais, c'est bon, casse-toi ! Casse-toi ! Sinon je te pète la gueule ! Il y avait comme des bruits poum poum poum. On voit un mec qui passe sur le chemin en mode vénère. Il est suivi par, je pense que c'était sa compagne. Voilà ! Ils vont voir, moi je suis pas un lâche ! Tu sais ça, enfin je veux dire, on a qu'à rentrer tout de suite, on vient d'arriver ! Moi j'ai rien à foutre, t'as qu'à rester là, moi je me casse ! Comment tu vas rentrer ? T'as même pas le permis ! Oh ! On se calme les gens ! C'est quoi cette ambiance là ? Il se passe quelque chose là ! Au même moment, j'entends un gros BOOM ! C'était un type, qui était sur son vélo, qui avait foncé dans ma bagnole. Alors il avait picolé un petit peu, il était avec son groupe de potes, il zigzaguait, j'en sais rien, trop près du bord. J'arrive, je vais voir. Le type, il était par terre. Son souci principal, c'était son portable. Son portable qui était tombé aussi, et savoir si son téléphone allait bien. J'avais quand même une grosse trace noire sur mon véhicule. C'était de la gomme, je pense en lien avec les... avec le guidon là. Donc ça, ça partait direct. Et le rétroviseur qui était plié. Après le gars, il me dit, ouais, ça va à vous, pas de soucis ? Et je dis non, non, ça va, parce que finalement, plus de peur que de mal. Sauf qu'à aucun moment, le type, il s'est excusé quand même. Bref, c'est le moment du coucher. Il y avait une voiture qui avait, je pense, décidé de faire une espèce de, je sais pas, du rodéo. Ou de la course, de la course automobile. Mais dans l'allée, hyper dangereux. 3h du matin, ça n'a pas de sens. Les barrières, ça ferme à 23h30. À 23h30, tu peux plus rentrer avec ta caisse. Tu parles, il y en a plein qui sont rentrés. C'était pas du tout serein, je trouve. Comme... Comme ces jours. Et alors, ça m'a permis de couper. Mais pas dans le bon sens. Pas dans le sens détendu. C'est que ça m'a rajouté du stress. Et encore, je vous épargne ce moment où, après avoir été aux chiottes, tu ne peux pas accéder au lavabo pour te laver les mains. Parce qu'il y avait des gens qui avaient décidé d'investir les trois compartiments lavabos. Et quand tu leur demandes juste si tu peux accéder à un robinet pour juste te laver les mains, limite, c'est comme si tu les avais agressés. Dans le fond, j'avais envie de dire deux choses. La première, c'est qu'on peut partager. Elles utilisent trois compartiments pour faire leurs petites toilettes. Et de deux, qu'est-ce qu'elles foutaient en culottes et seins nus dans un espace public ? Tout ce que je vous ai raconté comme anecdote, c'est le cumul sur, on va dire, les deux derniers jours. Le reste du temps, on n'était quasiment pas, en fait. On était plutôt en promenade, d'ailleurs. Mais le peu que j'ai vu, ça m'a suffi. Tous les petits trucs que je n'aime pas trop, globalement, ou qui m'interpellent, qui me dérangent peut-être, c'était concentré, rassemblé, dans un même endroit, dans une espèce de promiscuité, et que tout était peut-être décuplé, j'en sais rien. Moi-même, je fais partie de ça. Moi-même, je peux être observé par les autres, et puis certains peuvent prouver que j'ai des comportements étranges aussi. Si ça se trouve, les constats que je fais chez les uns, ils l'ont fait également chez moi. Ça me donne une vision du monde qui n'est pas forcément positive.